La langue est l'organe le plus puissant qui puisse exister. Les mots ont une puissance créatrice comme destructrice. Un proverbe du roi Salomon affirme d'ailleurs que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La confession de foi s'appuie donc sur ce principe du pouvoir des mots, mais aussi sur le principe selon lequel la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous confessons avec foi le nom de Jésus-Christ, nous faisons déployer toute sa puissance. La confession de foi peut faire déployer plusieurs éléments pour notre épanouissement au quotidien et pour l'entretien de notre flamme intérieure. La confession de foi procède par énumération de promesses bibliques, de vérités spirituelles ou de tout type de versets bibliques. Le mot biblique qui a été traduit par méditer est le mot hébreu haga, signifiant prononcer des paroles ou répéter. La Bible n'est pas un livre magique ou un grimoire, mais une collection de vérités spirituelles, de principes pour une vie épanouie qui, appliquée, font porter du fruit à tout homme. C'est dans ce sens que la lecture biblique quotidienne est importante. Un temps de méditation n'est pas un temps d'études bibliques, mais un temps où l'on s'imprègne de vérités spirituelles et où on les déclare sur notre vie. La Bible nous aide à comprendre les desseins de Dieu, l'origine de toutes choses, le plan divin de salut, mais nous fait aussi connaître les promesses et bénédictions de Dieu à notre égard. Jésus dira La confession de foi maintient l'homme solide et résistant à toute forme d'attaque extérieure. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire les mots inspirés par Dieu lui-même, et si nous croyons que la parole est Dieu, selon le premier chapitre de l'évangile de Jean, alors la parole de Dieu est d'essence spirituelle, et non de la philosophie et les saintes écritures, un outil précieux pour notre croissance spirituelle. Jésus affirmera que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenons une situation précise pour illustrer la confession de foi. Un homme se trouve dans une situation financière délicate, rendant son quotidien incertain. Le psaume 23 pourrait être pour lui un outil pour retrouver de l'espoir pour sa situation. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. La confession de ce verset, pour lui-même, établit cette vérité dans les profondeurs de son esprit, et au final pourrait produire son fruit. Cet homme pourrait se voir sortir de sa situation précaire grâce à cette parole qui aura fait son effet. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors nous avons au plus profond de nous un pouvoir créateur dont l'âme principale est la parole. La science et la psychologie ont confirmé le mystère du pouvoir de la parole par des expériences dont l'une s'applique à l'autre. Les scientifiques ont découvert que les molécules d'eau se cristallisent à la perfection et artistiquement au son de paroles positives et imprégnées de vertus. Cependant, ces mêmes molécules se mettent en désordre, offrant une cristallisation très laide au son de paroles négatifs. Il n'y a pourtant aucun lien physique entre les molécules d'eau et le son de la voix. Cela confirme la réalité du pouvoir de l'esprit que l'on a souvent tendance à oublier ou à nier. Jésus disait souvent lorsqu'il guérissait « Qu'il te soit fait selon ta foi ». C'est en fonction de ce que l'on croit et de ce que l'on dit que l'on peut voir un impact positif dans notre quotidien. Si la parole humaine a tant de pouvoir, à combien plus forte raison la parole divine en aura-t-elle pour établir une restauration et ranimer en nous la flamme de l'esprit ? Un homme désirant s'épanouir intérieurement et extérieurement devrait pratiquer la louange, la prière et la confession de foi, elle-même liée à la lecture biblique. Si l'on devait définir la méditation d'un point de vue christique, elle tient en compte ces trois éléments. La prière établit la connexion avec le Père, la louange répand le parfum du Père et la confession de foi balise le chemin dans notre quotidien. Les trois participent à notre édification. La communion fraternelle est à mentionner en plus de ces trois outils. La communion fraternelle applique ces trois outils, mais à une échelle collective, ce qui implique que l'impact est encore plus grand. La louange et la prière communautaire ont un pouvoir inimaginable si la communauté préserve son unité. Le but d'une assemblée devrait être d'atteindre ce pouvoir pour impacter positivement la société qui ignore qu'elle a tant besoin de Dieu et de son action souveraine. Cependant, nous sommes tous témoins et nous pouvons tous constater qu'au vu de ce que le monde est aujourd'hui, au vu des divisions qui existent au sein des communautés, au vu de l'histoire qui a prouvé que l'Église et les religions ont fait des dégâts énormes dans le monde, nous pouvons nous demander en toute légitimité où est l'impact positif de l'Église. Et au vu de nos échecs individuels au quotidien et de nos souffrances gratuites, et ce, malgré nos prières, nous pouvons aussi nous demander en toute légitimité où en est notre épanouissement. Le fait de ne voir aucun résultat ne remet pas en question nos prières, notre louange, notre confession de foi ou Dieu lui-même. Mais cela nous fait comprendre une autre réalité qui est celle du monde démoniaque. Notre effort d'épanouissement personnel ne doit pas masquer l'effort de guerre contre toutes les formes d'oppression et d'attaque possible de la part des forces démoniaques.